Ce qui m'a tout de suite frappée dans Horchur, c'était qu'on était vraiment dans un petit ballon protégé par le Bollenberg et les grands crus qui sont au pied du petit ballon. Pour moi, c'est comme un peu une niche, comme un nid, ce village qui est entouré de vignes de part et d'autre. Et pour moi, c'était vraiment très atypique. Alors la particularité viticole du village se situe notamment au niveau de ces terroirs. Il est clair qu'on a la chance d'avoir deux magnifiques terroirs que sont le Bollenberg et le Grand Krupp-Vinsberg. Alors déjà la richesse du sol en tant que tel, le terroir. Après, la richesse en termes de biodiversité, puisqu'on retrouve quand même des espèces végétales et animales en nombre. Le meilleur moment de l'année pour moi, c'est l'hiver, quand vous avez un petit givre, le paysage est blanc et je trouve que le relief sort encore plus. Le printemps, ce qu'il y a de magique, c'est une belle journée. Il ne fait pas trop chaud, on est bien. On peut aller dans le vignoble. On n'est pas encore dans une phase où on a énormément de travail. On peut prendre le temps de profiter d'une vue qui est magique. On est dans le vignoble, en pleine nature. On est sur des sols qui respirent. On a la chance, en plus d'être dans un village où il y a une vraie cohésion d'un point de vue sur l'environnement. Je crois qu'on a tous cette réflexion sur l'environnement et c'est ce qui est très important dans le village. C'est vraiment l'éveil de la vigne, le liage, les moments où on peut être dehors, où il commence à y avoir des belles journées, où on voit vraiment la vigne qui commence à se développer et ça, c'est vraiment un des travails que j'adore, c'est le liage. Merci. 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 Merci.